Aucun respect T'as pas honte Ils m'ont pas respecté Ils m'ont injuré Il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année Mais les traditions restent les mêmes Salut les gars J'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo Il est 23h à l'heure où nous tournons Et on s'est dit Ça va toi ? Ouais ça va super Tu te rappelles quand on était au collège ? Ouais ouais je me rappelle On avait les mêmes profs Parce que Maya et moi on était dans le même collège On avait primaire et lycée séparés Mais on était dans le même collège Mais pas au même moment Parce que Maya t'as quel âge ? 17 ans J'en ai maintenant Ah Yooks Imagine tu manges des conditions du McDo Trop bon Avec Maya un jour je lui ai dit MDR je suis en train de faire du rangement dans ma chambre Parce que je déménage de chambre Qu'est-ce que je trouve mes bulletins scolaires ? Mais moi j'ai dû chercher hein J'ai dû chercher j'en ai trouvé un dans mon placard Et on s'est dit Et si on lisait nos bulletins face à face Ensemble J'ai pas vu le sien Elle a pas vu les miens Et on s'est rencontré après Bah bien évidemment après avec Youtube Et là on s'est dit Putain mais Et la même vie quoi Ok Maya t'étais quel type d'élève ? Alors moi j'étais toujours au milieu Comme ça je suis au centre des problèmes C'est un problème devant le chou au courant C'est un problème derrière le chou au courant Quand c'était pas moi C'était de ma faute quand même Vraiment Y'a un truc qui se casse C'est Maya Direct Et mes bulletins Franchement ils parlaient super mal les profs Aucune pitié Alors moi j'étais la meuf du fond de la classe Qui bavardait tout le temps Sauf que comme j'avais la tchatch aussi avec les profs Genre jamais j'étais dans les ennuis Mais toujours j'étais vraiment l'insolente Qui bavardait trop Mais toujours j'étais comme ça Ouais Tout le monde se faisait prendre Et moi j'étais en mode Moi j'étais la première à faire prendre Même si c'était pas moi C'était moi Tu penses que si on avait été en même temps au collège On aurait été copines ? Si on avait été en même temps au collège Personne n'aurait ouvert sa gueule Sur les cheveux de Lena Je me serais frappée Regarde comme j'étais mignonne C'est passé quoi ? Je sais pas je me demande Ensemble très irrégulier Vraiment dommage 10,5 Et toi ? Arts plastiques 14 Bon travail Ah moi mais L'art plastique Mais l'art plastique elle notait au visage Éducation physique Donc le sport genre Résultat décevant Lena a fini un truc très irrégulier Ce trimestre se disperse et bavardage Un changement d'attitude s'impose Et ça me tue de rire J'ai en train de lire ça EPS avec mon McDo à la main Ecoute ce qu'il a dit sur moi Beaucoup d'énergie à canaliser Mais j'avais 16 en sport J'ai des ça Tu savais combien ? 10 Latin Latin moi j'ai pas fait latin Moi ça y est Je me mettais pas des heures sup Latins Trop de bavardage et d'inattention Mais ta langue elle est morte Ouais Prope de chimie Ensemble très faible Maya ne fait plus rien Et son comportement est irrégulier Attention à ne pas répondre L'attitude est pénible Vous devez travailler C'est vrai que t'es pénible ? Ouais je suis pénible Math 2 Résultat inquiétant Maya ne fait rien Et parfois est agitée Et gêne les autres Quel dommage Trois petits points Elle est dramatique celle-là J'ai fait elle justement Pour me fuir les maths Léna est capable de faire bien Elle doit y parvenir Courage On va voir la suite 7 sur 20 6 sur 20 5 sur 20 8 sur 20 Oh oh Ah mais moi il parle trop mal Par contre Je suis anglaise J'ai un passeport anglais Je suis née Je parlais anglais Dans mon ventre de ma mère Neuf de moyens en anglais Maya doit s'efforcer De mieux apprendre le lexique Mais c'est moi Je t'ai appris le lexique Que tu me racontes là C'est sérieux d'elle ou quoi ? Je suis choquée Écoute ce qu'elle a dit La preuve de physique chimie Malheureusement L'attitude de Maya en classe Est épuisante Et horripilante Il faut impérativement Savoir gérer vos prises de parole Ça doit être grave La relou qui passe Quand personne n'a demandé Je coupe la parole Elle dit un truc Je fais ouais j'avoue En échange Tu lis les miens Je lis les tiens Mais toi t'avais des bons trucs T'avais des félicitations T'avais des relevés de notes De demi-trimestre Oh là là Mais on est où là ? T'embrouillé au milieu du trimestre T'étais déstabilisé Parce que t'as l'air J'avais frappé Attends je suis un peu En plus toi en maths T'avais le gentil Oui Donc le gentil prof Il était trop passion Il était mime C'était un petit BN le monsieur C'est vraiment Ce qu'il a marqué sur moi Quoi ? Maya a passé son trimestre A esquiver le travail en mathématiques Depuis t'as fait des besquilles Quel dommage Une attitude dilettante Les résultats On fait que baisser Tout au long de l'année Mêle-toi de ton cul Putain Mêle-toi de toi Et de tes enfants Oh là là T'as vu j'avais que des flèches Vers le bas Mais les flèches C'est une arnaque Parce que pour 0,1 T'as une flèche en bas Lui il a même pas Il a même pas Mise de commentaire T'as un bulletin Parce que moi j'avais des bulletins Genre c'était nul Dans quelques matières Mais genre Oui Moi c'est toutes les matières Sauf anglais Et même anglais J'étais nul Toi en français T'avais eu deux moyennes Léna n'a pas travaillé ce trimestre Elle a fini par décrocher C'est ça moi Ma scolarité c'est J'ai fini par décrocher Parce que je me suis rendu compte Que je me faisais chier Mais il y en a un Il te dit c'est génial T'es au top Et l'autre il te dit T'es nul Ça c'est vraiment toi Pendant les vlogs Toutes l'année dernière Léna s'est mise en route Et malgré quelques irrégularités A progresser Ce qui est encourageant Oh mon dieu Maya Mathématiques 2,5 Mais oui Je crois que je rigole J'ai eu 17 au bac Quel dommage Trois petits points Il a juste dit ça Maya se disperse beaucoup Et fournit peu de travail Les contrôles sont à moitié fait Et elle te pose une question Maya Que se passe-t-il ? Bah j'ai la flemme Et toi Que se passe-t-il ? Ah ouais Ils ont go off sur toi Une moyenne en progrès Mais cela ne doit pas masquer Les carences inquiétantes Les notes au bac blanc Sont très faibles Une concentration irrégulière Non mais là c'est grave C'est le lycée Les résultats irréguliers Il faut se mettre au travail Et il y en a un Un prof de sport Il a dit Absente A toutes les évaluations Sans certificat médical Moi aussi J'étais malade Je suis s'adresse pas Espagnol Absenteïste Ensemble 4 Catastrophique Ensuite EPS Absente sans justificatif Anglais Absente au devoir T'étais où ? C'est vrai il y a Youtube Qui rentre dans ta vie En 3ème Bah ouais Tous les week-ends C'était le cours du vendredi J'étais chez Clara Mars Trop drôle Là on arrive au lycée Donc elle parle un peu mal Maya semble avoir baissé les bras Et elle passe l'heure de français A bavarder Bah oui J'avais des copines Elle était pas contente Donc seconde c'est dur de s'intégrer Mais ta mère elle disait quoi ? Elle me dit Mais tu fais quoi ? Tu sais ce qu'on m'excuse ? Bah la prof elle m'interroge jamais Je suis désolée mais il saoule avec le volet Des difficultés en volet Bah oui c'est normal J'en ai jamais fait Il y a combien de musique ? 18 Je vais faire The Voice là On arrive à 4ème Moi 4ème c'était la dégringolade Moi c'était la 5ème J'ai pas mis bulletin Parce que je pense que je les ai brûlées Je te jure Une note au-dessus de la moyenne 6 4 5 7 8 9 On dirait un ticket de caisse Terminal 3ème trimestre Donc vraiment genre quelques semaines avant le bac Mon prof de bio J'avais 5 de moyenne Travail superficiel Et concentration presque inexistante Mais Léna ne semble pas du tout se préoccuper par l'approche du bac J'ai eu 14 en histoire Vous savez ce qu'il s'est passé ? Il m'a donné des bonbons Très drôle Elle doit d'urgence se reprendre Nous attendons une réaction rapide Très peu de travail Je peux vous raconter un truc ? En fait au lycée ce qu'il s'est passé c'est que j'étais vraiment une touriste On m'a mis en L parce que j'avais des bonnes notes en anglais et des mauvaises notes en maths Vous voyez Léna comment elle est excitée ? Est-ce que vous la voyez s'asseoir, lire un livre, tourner les pages une par une ? Mais jamais elle s'asseoir et tourner les pages comme ça ! Genre plus je grandis plus je deviens hyper active et j'arrive pas à rester et en cours c'était dur Genre là ça fait 26 minutes on est assis j'en peux plus Une fois je regardais la fenêtre et je me disais j'aimerais être un nuage Tu sais quoi dans la mode être à l'école tu rêves de tout Je voyais des petits dans le métro genre des bébés dans la poussette je me disais au moins il passe pas le bac Ouais bah moi c'est ça hein moi le jour du bac je regardais mon chat Je voulais échanger de vie je me disais mais lui il va dormir toute la journée moi je vais écrire C'est comme quand tu révises hein Quand tu révises t'as envie de nettoyer les vides T'as envie de passer l'aspirateur T'as envie de passer l'association Du coup j'arrive au bac avec 40 points de retard J'essaie de m'attraper Bac partie 2 j'ai dit ça Après l'école c'est important hein Non mais franchement t'as 13 ans On te dit tu veux faire quoi plus tard T'as pas envie de pouvoir décider C'est genre trop difficile au début et tout mais après au final Moi j'ai adoré l'école après le post bac Quand j'ai commencé à faire un truc que j'ai vraiment je kiffais quoi Moi en vrai quand t'es à l'école ça te saoule Mais quand t'y es plus t'es en mode Putain c'était drôle quand même T'as fait de s'amuser à l'école Moi ça me manque un peu le collège le lycée c'est tout ça me manque de ouf L'année c'est pas révélateur de votre sujet Moi j'avais 2 en français Et j'avais 3 en maths toute ma vie Au bac j'ai eu 16 et 17 tu vois Ca veut rien dire vraiment Non j'ai un meilleur conseil Faites pas comme nous Genre commencez à rester genre petit à petit Pas genre la dernière semaine avant le bac wesh Les gens ont été dans la même classe Ils auraient démissionné Non mais heureusement par contre Moi j'irais ça à tous les profs qui ont eu des élèves On est jeune on est ingrats On se rend pas compte que les gens ils sont là Ils partagent un savoir Nous on est là on veut juste parler à nos copines Ouais de ouf Soyez pas ingrats Dites vous tous les matins ils se lèvent pour venir nous apprendre des trucs à nous Les gros cons de 15 ans Dites vous qu'ils répètent la même chose toute la journée Ils le savent ils le répètent C'est comme si vous étiez Mais t'as vu Mais oh my god Des fois t'as vu quand t'expliques quelque chose à quelqu'un Il le comprend pas T'as pas envie de le nier T'as envie de péter ton crâne Alors dites vous que eux Ils répètent la même chose depuis 10 ans A 30 personnes qui comprennent rien Alors imagine comment tu pètes un plomb C'est normal t'insultes sur le bulletin C'est pas que moi hein Je suis désolée J'aimerais trop être genre surveillante pendant une journée On aurait trop attendre dans notre collège Bon allez les copains Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu On est sur du divertissement pur et dur Et je trouve que c'était très sympa de voir On a un petit bulletin à l'époque J'espère que ce sera mieux que nous Vraiment Travailler ces années pour pas que vos bulletins ressemblent à ça Ouais de ouf Comme ça le jour où vous deviendrez youtubeur Vous voudrez pas faire une vidéo de bolos Avec des notes de bolos Ouais Essayez de trouver les trucs qui vous intéressent là dedans Bon courage pour tout ce qui est orientation Je sais que c'est difficile Mais ne vous inquiétez pas De toute façon il y a toujours des petites voies de secours Ouais et au pire si vous vous trompez C'est pas grave Tu peux toujours changer Bisous les copains Je vous dis bye Abonnez-vous à Maya Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît Bye